L'Exode Le peuple d'Israël en Égypte Chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob, et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gade et Hazer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en inversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants ? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bétume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se teinte à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, et allaites-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreux d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse eut peur, et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers, et même il nous a puisés de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. L'Exode, chapitre 3 Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner, pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse ! » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Voici, les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. » « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il a dit, « Je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. L'Exode Chapitre 4 Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'es apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel Dieu dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein puis il la retira de son sein et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyante ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla et de retour auprès de Gétro son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je vois s'ils sont encore vivants. » « J'ai trop, » dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel, dit à Moïse, en madiant, « Va, retourne en Égypte car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et il retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel, dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser râler, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. L'Exode chapitre 5 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent Le Dieu des Hébreux nous est apparu Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée Et le roi d'Égypte leur dit Moïse et Aaron pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux Pharaon dit Voici Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux Et ce jour même Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant Vous n'en retrancherez rien Car ce sont des paresseux Voilà pourquoi il crie en disant Allons offrir des sacrifices à notre Dieu Que l'on charge de travail ces gens Qu'ils s'en occupent Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple Ainsi parle le Pharaon Je ne vous donne plus de paille Allez vous-même vous procurer de la paille ou vous en trouverez Car l'on ne retranche rien de votre travail Le peuple se répandit dans tout le pays d'Egypte pour ramasser du chaume au lieu de paille Les inspecteurs les pressaient en disant Achavez votre tâche jour par jour comme quand il y avait de la paille On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon Pourquoi disait-on N'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixées ? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit faites des briques et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable Pharaon Pharaon répondit Vous êtes des paresseux des paresseux voilà pourquoi vous dites allons offrir des sacrifices à l'éternel maintenant allez travailler on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour en sortant de chez Pharaon ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient ils leur dire que l'éternel vous regarde et qu'il juge vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr Moïse retourna vers l'éternel et dit Seigneur pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple l'Exode chapitre 6 l'éternel dit à Moïse tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon une main puissante le forcera à les laisser aller une main puissante le forcera à les chasser de son pays Dieu parla encore à Moïse et lui dit je suis l'éternel je suis apparu à Abraham à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'éternel j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël je suis l'éternel je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements je vous prendrai pour mon peuple je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob je vous le donnerai en possession moi l'éternel ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse l'éternel parla à Moïse et dit va parle à Pharaon roi d'Egypte pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays Moïse répondit en présence de l'éternel voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté comment Pharaon m'écouterait-il moi qui n'ai pas la parole facile l'éternel parla à Moïse et à Araon et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon roi d'Egypte pour faire sortir du pays d'Egypte les enfants d'Israël voici les chefs de leur famille fils de Ruben premier-né d'Israël Enoch Palu Etzron et Carmi ce sont là les familles de Ruben fils de Siméon Jémuel Jamin Oad Jacquine et Tsochar et Saül fils de la Cananéenne ce sont là les familles de Siméon voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité Gershon Kéat et Merari les années de la vie de Lévi furent de 137 ans fils de Gershon Libni et Chiméi et leur famille fils de Kéat Amram Jitzéar Hébron et Uziel les années de la vie de Kéat furent de 133 ans fils de Merari Mâchli et Mûchi ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité Amram prit pour femme Joquebed sa tante et elle lui enfanta à Aaron et Moïse les années de la vie d'Amram furent de 137 ans fils de Jitzéar Corée Néphègue et Zichri fils d'Uziel Mishael El-Saphane et Zichri Aaron prit pour femme Elisheba fille d'Aminadab sœur de Nashon et elle lui enfanta Nadab Abihu Eléazar et Itamar fils de Corée Assir Elkanah et Abiazaph ce sont là les familles des Corites Eléazar fils d'Aaron prit pour femme une des filles de Putiel et elle lui enfanta Phineas tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées ce sont eux qui parlèrent à Pharaon roi d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ce sont là ce Moïse et cet Aaron lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte l'Éternel dit à Moïse je suis l'Éternel dis à Pharaon roi d'Égypte tout ce que je te dis et Moïse répondit en présence de l'Éternel voici je n'ai pas la parole facile comment Pharaon m'écouterait-il l'Exode chapitre 7 l'Éternel dit à Moïse vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays et moi j'endurcirai le coeur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte Pharaon ne vous écoutera point je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées mon peuple les enfants d'Israël par de grands jugements les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné ils firent ainsi Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon l'Éternel dit à Moïse et à Aaron si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle tu diras à Aaron prends ta verge et jette-la devant Pharaon elle deviendra un serpent Moïse et Aaron alertent alerte auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leurs enchantements ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leur verge le coeur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit l'Éternel dit à Moïse Pharaon a le coeur endurci il refuse de laisser râler le peuple va vers Pharaon dès le matin il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon l'Éternel le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté ainsi parle l'Éternel à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang les poissons qui sont dans le fleuve périront le fleuve se corrompra et les Jésipciens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve l'Éternel dit à Moïse dit à Aaron prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens sur leurs rivières sur leurs ruisseaux sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte dans les vases de bois et dans les vases de pierre Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang les poissons qui étaient dans le fleuve périrent le fleuve se corrompit les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements le coeur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison il ne prit pas même à coeur ces choses tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire car il ne pouvait boire de l'eau du fleuve il s'écoula sept jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve l'Éternel dit à Moïse va vers Pharaon et tu lui diras ainsi parle l'Éternel laisse aller mon peuple afin qu'il me serve si tu refuses de le laisser aller je vais frapper par des grenouilles toutes les tendues de ton pays le fleuve fourmillera de grenouilles elles monteront et elles entreront dans ta maison dans ta chambre à coucher et dans ton lit dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple dans tes fours et dans tes pétrins les grenouilles monteront sur toi sur ton peuple et sur tous tes serviteurs l'Exode chapitre 8 l'Éternel dit à Moïse dis à Aaron étends ta main avec ta verge sur les rivières sur les ruisseaux et sur les étangs et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte Pharaon appela Moïse et Aaron et dit Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel Moïse dit à Pharaon Glorifie-toi sur moi Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur en faveur de tes serviteurs et de ton peuple afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons Il n'en restera que dans le fleuve Il répondit Pour demain Et Moïse dit Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons de tes serviteurs et de ton peuple Il n'en restera que dans le fleuve Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons dans les cours et dans les champs On les entassa par monceau et le pays fut infecté Pharaon voyant qu'il y avait du relâche endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit L'Éternel dit à Moïse dit à Aaron « Etends ta verge et frappe la poussière de la terre elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte » Ils firent ainsi dirent à Pharaon Éternel « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu ne laisses pas aller mon peuple je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi contre tes serviteurs contre ton peuple et contre tes maisons Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert Mais en ce jour-là je distinguerai le pays de Gozène où habite mon peuple et là il n'y aura point de mouche afin que tu saches que moi l'Éternel je suis au milieu de ce pays J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple Ce signe sera pour demain L'Éternel fit ainsi Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays » Moïse répondit « Il n'est point concevable de faire ainsi car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira Pharaon dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant priez pour moi » Moïse répondit « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel » Demain les mouches s'éloigneront de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel Moïse Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel l'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple il n'en resta pas une mais Pharaon cette fois encore endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple l'Éternel chapitre 9 l'Éternel dit à Moïse « Va vers Pharaon et tu lui diras Ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs sur les chevaux sur les ânes sur les chameaux sur les bœufs et sur les brebis Il y aura une mortalité très grande L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël L'Éternel fixa le temps et dit Demain l'Éternel fera cela dans le pays Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain Tous les troupeaux des Égyptiens périrent et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aon selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse L'Éternel dit à Moïse Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon Tu lui diras Ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité toi et ton peuple tu aurais disparu de la terre mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a pointu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs la grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs L'éternel dit à Moïse Étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre L'éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs Ce fut seulement dans le pays de Gozène où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle Pharaon 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 fit appeler Moïse et Aaron et leur dit Cette fois j'ai péché C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus Moïse lui dit Quand je sortirai de la ville je lèverai mes mains vers l'Éternel Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel Mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épis et que c'était la floraison du lin Le froment et l'épautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville Il leva ses mains vers l'Éternel Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre Pharaon voyant que la pluie la grêle et les tonnerres avaient cessé continua de pécher et il endurcit son cœur lui et ses serviteurs Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse L'Exode chapitre 10 L'Éternel dit à Moïse Va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'Éternel Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dire Ainsi parle l'Éternel le Dieu des Hébreux Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu refuses de laisser aller mon peuple voici Je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé de ce que vous a laissé la grêle Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs Elles rempliront tes maisons les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour Moïse se retira et sortit de chez Pharaon Les serviteurs de Pharaon lui dirent Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron Allez leur dit-il Servez l'Éternel votre Dieu Qui sont ceux qui iront ? Moïse répondit Nous irons avec nos enfants et nos vieillards avec nos fils et nos filles avec nos brebis et nos bœufs car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel Pharaon leur dit Que l'Éternel soit avec vous tout comme je vais vous laisser aller vous et vos enfants Prenez garde car le malheur est devant vous Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel car c'est là ce que vous avez demandé et on les chassa de la présence de Pharaon L'Éternel dit à Moïse Étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre tout ce que la grêle a laissé Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit quand ce fut le matin le vent d'Orient avait apporté les sauterelles les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres tout ce que la grêle avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle Moïse sortit de chez Pharaon et il pria à l'Éternel l'Éternel fit souffler un vent d'oxydant très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer rouge il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël l'Éternel dit à Moïse étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher Moïse étendit sa main vers le ciel et il y a eu des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël Pharaon appela Moïse et dit allez servez l'Éternel il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous Moïse répondit tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller Pharaon dit à Moïse sors de chez moi garde-toi de paraître encore en ma présence car le jour où tu paraîtras en ma présence tu mourras tu l'as dit répliqua Moïse je ne paraîtrai plus en ta présence l'Exode chapitre 11 l'Éternel dit à Moïse je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte après cela il vous laissera partir d'ici lorsqu'il vous laissera tout à fait aller il vous chassera même d'ici parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple Moïse dit ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il y en a pointus et qu'il n'y en aura plus de semblables mais parmi tous les enfants d'Israël depuis les hommes jusqu'aux animaux pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas après cela je sortirai » Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère L'Éternel dit à Moïse « Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays L'Exode chapitre 12 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois il sera pour vous le premier des mois de l'année parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois on prendra un agneau pour chaque famille un agneau pour chaque maison Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'un an Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera Cette même nuit on en mangera la chair rôti au feu On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau mais il sera rôti au feu avec la tête les jambes et l'intérieur Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin Et s'il en reste quelque chose le matin vous le brûlerez au feu Quand vous le mangerez vous aurez vos reins sains vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte C'est la Pâque de l'éternel Cette nuit-là je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte Je suis l'éternel Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain Dès le premier jour il n'y aura plus de levain dans vos maisons Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël Le premier jour vous aurez une sainte convocation Et le septième jour vous aurez une sainte convocation On ne fera aucun travail ces jours-là Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne Vous observerez la fête des pains sans levain car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Egypte Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants Le premier mois le quatorzième jour du mois au soir vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour Pendant sept jours il ne se trouvera point de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël que ce soit un étranger ou un indigène Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures vous mangerez des pains sans levain Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin Quand l'éternel passera pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux l'éternel passera par dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité Quand vous serez entrés dans le pays que l'éternel vous donnera selon sa promesse vous observerez cet usage sacré et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage vous répondrez c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'éternel qui a passé par dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons Le peuple s'inclina et se prosterna et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron ils firent ainsi Au milieu de la nuit l'éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux Pharaon se leva de nuit lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens et il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort Dans la nuit même Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit Levez-vous Sortez du milieu de mon peuple vous et les enfants d'Israël Allez servez l'éternel comme vous l'avez dit Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit Allez et bénissez-moi Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient Nous périrons tous Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent des vases d'or et des vêtements L'éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande Et ils dépouillèrent les Égyptiens Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succote au nombre d'environ six cent mille hommes de pied sans les enfants Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs Ils firent des gâteaux cuits sans le vin avec la pâte qu'ils avaient emporté d'Égypte et qui n'était pas levée car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans et au bout de quatre cent trente ans le jour même toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Voici une ordonnance au sujet de la Pâque Aucun étranger n'en mangera Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent Alors il en mangera L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point On ne la mangera que dans la maison Vous n'en porterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel tout mâle de sa maison devra être circoncis Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène Mais aucun incirconcis n'en mangera La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron Ils firent ainsi Et ce même jour l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées L'Exode Chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit Consacre-moi tout premier-né tout premier-né parmi les enfants d'Israël tant des hommes que des animaux Il m'appartient Moïse dit au peuple Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de la servitude car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir On ne mangera point de pain levé Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens des Étiens des Amoréens des Éviens et des Gébusiens qu'il a juré à tes pères de te donner pays où coulent le lait et le miel Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois Pendant sept jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel On mangera des pains sans levain pendant les sept jours On ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays Tu diras alors à ton fils C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il l'a juré à toi et à tes pères et qu'il te l'aura donné tu consacreras à l'Éternel ton premier-né même tout premier-né des animaux que tu auras Les mâles appartiennent à l'Éternel Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne et si tu ne le rachètes pas tu lui briseras la nuque Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela tu lui répondras par sa main puissante L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de la servitude Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller L'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né des animaux Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte Lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins quoique le plus proche Car Dieu dit Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte Moïse prit avec lui les os de Joseph car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici Ils partirent de Sucotte et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit La colonne de nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit L'Exode chapitre 14 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Hirot entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal Tsephon C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer Pharaon dira des enfants d'Israël Ils sont égarés dans le pays Le désert les enferme J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel Et les enfants d'Israël firent ainsi On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple Ils dirent Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui Il prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Égypte Il y avait sur tous des combattants L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux les chars de Pharaon ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi à Hirot vis-à-vis de Baal Tsefond Pharaon approchait Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel Ils dirent à Moïse N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence L'Éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent Toi lève ta verge étends ta main sur la mer et fends-la Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux Et Pharaon et toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire L'ange de Dieu Moïse 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 étendit sa main sur la mer Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer A la veille du matin l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile Les Égyptiens dirent alors Fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers » Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer Les eaux revinrent et couvrirent les chars les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche En ce jour l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur L'Exode Chapitre 15 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel Ils dirent Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges C'est lui qui m'a sauvé Il est mon Dieu Je le célébrerai Il est le Dieu de mon Père Je l'exalterai L'Éternel est un vaillant guerrier L'Éternel est son nom Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge Les flots les ont couverts Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre Ta droite Ô Éternel a signalé sa force Ta droite Ô Éternel a écrasé l'ennemi Par la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires Tu déchaînes ta colère Elle les consomme comme du chaume Au souffle de tes narines les eaux se sont amoncelées Les courants se sont dressés comme une muraille Les flots se sont durcis au milieu de la mer L'ennemi disait Je poursuivrai J'atteindrai Je partagerai le butin Ma vengeance sera assouvie Je tirerai l'épée Ma main les détruira Tu as soufflé de ton haleine La mer les a couverts Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux Qui est comme toi parmi les dieux Ô Éternel Qui est comme toi magnifique en sainteté Digne de louanges Opérant des prodiges Tu as étendu ta droite La terre les a engloutis Par ta miséricorde tu as conduit Tu as délivré ce peuple Par ta puissance tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté Les peuples l'apprennent Et ils tremblent La terreur s'empare des philistins Les chefs des dômes s'épouvantent Un tremblement saisit les guerriers de Moab Tous les habitants de Canaan tombent dans défaillance La crainte et la frayeur les surprendront Par la grandeur de ton bras ils deviendront muets comme une pierre Jusqu'à ce que ton peuple soit passé ô éternel Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage au lieu que tu as préparé pour ta demeure ô éternel au sanctuaire Seigneur que tes mains ont fondé L'éternel règnera éternellement et à toujours Car les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'éternel a ramené sur eux les eaux de la mer Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer Marie la prophétesse sœur d'Aaron prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant Marie répondait aux enfants d'Israël Chantez à l'éternel car il a fait éclater sa gloire Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier Le peuple d'Israël dans le désert Moïse fit partir Israël de la mer rouge Ils prirent la direction du désert de Chure et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau Ils arrivèrent à Marat mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous ? Moïse cria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce Ce fut là que l'éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit Ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers Ils campèrent là près de l'eau L'Exode Chapitre 16 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Elim et ils arrivèrent au désert de Sine qui est entre Elim et Sinaï le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Egypte Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron les enfants d'Israël leur dire Que ne sommes-nous morts par la main de l'éternel dans le pays d'Egypte quand nous étions assis près des peaux de viande quand nous mangeons du pain à satiété Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude L'éternel dit à Moïse Voici Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi Le sixième jour lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël Ce soir vous comprendrez que c'est l'éternel qui vous a fait sortir du pays d'Egypte et au matin vous verrez la gloire de l'éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'éternel car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous Moïse dit l'éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui car que sommes-nous ce n'est pas contre nous que sont vos murmures c'est contre l'éternel Moïse dit à Aaron disent à toute l'assemblée des enfants d'Israël approchez-vous devant l'éternel car il a entendu vos murmures et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'éternel parut dans la nuée l'éternel s'adressant à Moïse dit j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël dit leur entre les deux soirs vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu le soir il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp quand cette rosée fut dissipée il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre qu'est-ce que cela car ils ne savaient pas ce que c'était Moïse leur dit c'est le pain que l'éternel vous donne pour nourriture voici ce que l'éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture un homère par tête suivant le nombre de vos personnes chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente les Israélites firent ainsi et ils ramassèrent les uns plus les autres moins on mesurait ensuite avec l'homère celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin mais il s'y mit des vers et cela devint infect Moïse fut irrité contre ces gens tous les matins chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil cela fondait le sixième jour ils ramassèrent une quantité double de nourriture deux homères pour chacun tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse et Moïse leur dit c'est ce que l'éternel a ordonné demain est le jour du repos le sabbat consacré à l'éternel faites cuire ce que vous avez à faire cuire faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point de vers Moïse dit mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne pendant six jours vous en ramasserez mais le septième jour qui est le sabbat il n'y en aura point le septième jour quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point alors l'éternel dit à Moïse jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois considérez que l'éternel vous a donné le sabbat c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour et le peuple se reposa le septième jour la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de man elle ressemblait à de la graine de coriandre elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel Moïse dit voici ce que l'éternel a ordonné qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants afin qu'il voit le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Egypte et Moïse dit à Aaron prends un vase mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants suivant l'ordre donné par l'éternel à Moïse Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan l'Homère est la dixième partie de l'Epha l'Exode chapitre 17 toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine selon les marches que l'éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire alors le peuple chercha querelle à Moïse ils dirent donnez-nous de l'eau à boire Moïse leur répondit pourquoi me cherchez-vous querelle pourquoi tentez-vous l'éternel le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse il disait pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux Moïse cria à l'éternel en disant que ferais-je à ce peuple encore un peu et ils me lapideront l'éternel dit à Moïse passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche voici voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'éternel en disant l'éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas Amalek vint combattre Israël à Réphidim alors Moïse dit à Josué choisis-nous des hommes sors et combats Amalek demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse à Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort les mains de Moïse étant fatigué ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus Aaron et Hur soutenaient ces mains l'un d'un côté l'autre de l'autre et ces mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée l'éternel dit à Moïse écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel ma bannière il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération l'exode chapitre 18 Gétro l'autre se nommait Gershom car Moïse avait dit j'habite un pays étranger l'autre l'autre se nommait Eliezer car il avait dit le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon Gétro beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint au désert où il campait à la montagne de Dieu il fit dire à Moïse moi ton beau-père Gétro je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils Moïse sortit au devant de son beau-père il se prosterna et il le baisa ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'éternel avait fait à Pharaon et à l'Egypte à cause d'Israël toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'éternel les avait délivrés Gétro se réjouit de tout le bien que l'éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens et Gétro dit béni soit l'éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens Je reconnais maintenant que l'éternel est plus grand que tous les dieux car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux Gétro beau-père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices Aharon et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu Le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ? Moïse répondit à son beau-père C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu Quand ils ont quelque affaire ils viennent à moi Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois Le beau-père de Moïse lui dit Ce que tu fais n'est pas bien Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi car la chose est au-dessus de tes forces Tu ne pourras pas y suffire seul Maintenant écoute ma voix Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire Choisis parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu des hommes intègres ennemis de la cupidité Établis-les sur eux comme chef de mille chef de cent chef de cinquante et chef de dix Qu'ils jugent le peuple en tout temps Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes Allège ta charge et qu'ils l'apportent avec toi Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chef du peuple chef de mille chef de cent chef de cinquante et chef de dix Il jugeait le peuple en tout temps Il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes Moïse laissa partir son beau-père et Gétro s'en alla dans son pays L'Exode chapitre 19 Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï Étant partis de Réphidim ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert Israël campa là vis-à-vis de la montagne Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi Maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné Le peuple tout entier répondit Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit Moïse Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse Voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel Et l'Éternel dit à Moïse Va vers le peuple sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sineï Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord Quiconque touchera la montagne sera puni de mort On ne mettra pas la main sur lui mais on le lapidera et on le percera de flèches Animal ou homme il ne vivra point Quand la trompette sonnera ils s'avanceront près de la montagne Moïse descendit de la montagne vers le peuple il sanctifia le peuple et il lavère leurs vêtements et il dit au peuple Soyez près dans trois jours Ne vous approchez d'aucune femme Le troisième jour au matin il y eut des tonnerres des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix Ainsi l'éternel descendit sur la montagne de Sinaï sur le sommet de la montagne L'éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta L'éternel dit à Moïse Descends Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent que les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel se sanctifient aussi de peur que l'éternel ne les frappe de mort Moïse dit à l'éternel Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï car tu nous en as fait la défense expresse en disant Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la L'éternel lui dit Va Descends Tu monteras ensuite avec Aaron Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'éternel de peur qu'il ne les frappe de mort Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses L'Exode chapitre 20 Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements Tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu Tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes car en six jours l'éternel a fait les cieux la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette Ils voyaient les flammes de la montagne fumante À ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement Ils dirent à Moïse Parle-nous toi-même et nous écouterons Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions Moïse dit au peuple Ne vous effrayez pas car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point Le peuple restait dans l'éloignement Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu L'Éternel dit à Moïse Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer Vous ne vous en ferez point Tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce tes brebis et tes bœufs Partout où je rappellerai mon nom je viendrai à toi et je te bénirai Si tu m'élèves un hôtel de terre tu ne le bâtiras point en pierre taillée car en passant ton ciseau sur la pierre tu la profanerais Tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte L'Exode Chapitre 21 Voici les lois que tu leur présenteras Si tu achètes un esclave hébreu il servira six années mais la septième il sortira libre sans rien payer S'il est entré seul il sortira seul S'il avait une femme sa femme sortira avec lui Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul Si l'esclave dit J'aime mon maître ma femme et mes enfants je ne veux pas sortir libre Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service Si un homme vend sa fille pour être esclave elle ne sortira point comme sortent les esclaves Si elle déplait à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme il facilitera son rachat mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle S'il la destine à son fils il agira envers elle selon le droit des filles S'il prend une autre femme il ne retranchera rien pour la première à la nourriture aux vêtements et au droit conjugal et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses elle pourra sortir sans rien payer sans donner de l'argent Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort Celui qui dérobera un homme et qu'il aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort mais en l'obligeant à garder le lit Celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton Seulement il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison Si un homme frappe du bâton son esclave homme ou femme et que l'esclave meurt sous sa main le maître sera puni Mais s'il survit un jour ou deux le maître ne sera point puni car c'est son argent Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges Mais s'il y a un accident tu donneras vie pour vie œil pour œil dent pour dent main pour main pied pour pied brûlure pour brûlure blessure pour blessure meurtrissure pour meurtrissure Si un homme frappe l'œil de son esclave homme ou femme et qu'il lui fasse perdre l'œil il le mettra en liberté pour prix de son œil et s'il fait tomber une dent à son esclave homme ou femme il le mettra en liberté pour prix de sa dent Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite le bœuf sera lapidé sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qu'il ne l'a point surveillé le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme et son maître sera puni de mort si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie il paiera tout ce qui lui sera imposé lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille cette loi recevra son application mais si le bœuf frappe un esclave homme ou femme on donnera trente cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé si un homme met à découvert une citerne ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas et qu'il y tombe un bœuf ou un âne le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en soit à la suite ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix ils partageront aussi le bœuf mort mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort l'exode chapitre 22 si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt on ne sera point coupable de meurtre envers lui mais si le soleil est levé on sera coupable de meurtre envers lui il fera restitution s'il n'a rien il sera vendu pour son vol si ce qu'il a dérobé bœuf âne ou agneau se trouve encore vivant entre ses mains il fera une restitution au double si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne si un feu éclate et rencontre des épines et que le blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé si le voleur ne se trouve pas le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf un âne un agneau un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double si un homme donne à un autre un âne un bœuf un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu le serment au nom de l'éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution mais si l'animal a été dérobé chez lui il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution si l'animal a été déchiré il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître il y aura lieu à restitution si le maître est présent il n'y aura pas lieu à restitution si l'animal a été loué le prix du louage suffira si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle il paiera sa dot et la prendra pour femme si le père refuse de la lui accorder il paiera en argent la valeur de la dot des vierges tu ne laisseras point vivre la magicienne quiconque couche avec une bête sera puni de mort celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'éternel seul sera voué à l'extermination tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin si tu les affliges et qu'ils viennent à moi j'entendrai leur cri ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée vos femmes deviendront veuve et vos enfants orphelins si tu prêtes de l'argent à mon peuple au pauvre qui est avec toi tu ne seras point à son égard comme un créancier tu n'exigeras point de lui d'intérêt si tu prends en gage le vêtement de ton prochain tu le lui rendras avant le coucher du soleil car c'est sa seule couverture c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps dans quoi coucherait-il s'il crie à moi je l'entendrai car je suis miséricordieux tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange tu me donneras le premier-né de tes fils tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis il restera sept jours avec sa mère le huitième jour tu me le donneras vous serez pour moi des hommes saints vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs vous la jetterez au chien